Et salut YouTube on se retrouve pour l'épisode 23 si je ne me trompe pas voilà on est en train d'essayer d'organiser le concert le concert de samouraï donc le groupe de Johnny donc c'est en cours on a déjà trouvé Kerry on a trouvé elle là je sais pas comment elle s'appelle Nancy baisse Isis donc voilà et du coup bah on va aller au manoir de Deni pour essayer de la recruter pour le concert pour reformer samouraï histoire de faire un seul concert nous bien sûr soit on va prendre la place de Johnny pour le concert soit on va laisser Johnny prendre notre place pour faire le concert je pense que ça va plutôt la deuxième solution donc voilà donc là on est vraiment dans les dans la quête full rédemption de Johnny donc très intéressant en tout cas ça m'intéresse beaucoup ou le fait que je vous le propose en let's play allez on va dire sur le manoir de Deni du coup qui était un des membres du groupe aussi de samouraï je sais pas s'il va y avoir Kerry avec nous pour essayer de la convaincre je crois que c'est une femme je dis pas de bêtises donc pour essayer de la convaincre donc on va voir si ça le fait ou pas je vois pas pourquoi ça le ferait pas en vrai je sais pas si elle détestait Johnny à l'époque ou pas mais je vois pas pourquoi ça le ferait pas même pas tu as vu ça je sais pas si elle a sûrement fait faire des rénauts et en ria du emprunter le camion ce Le pomard a toujours été bon en impro. Ils sont peut-être à l'intérieur. Essaye l'interphone. L'interphone ? Bah on va essayer l'interphone. Avant de s'incruster chez eux quoi. Bon ok. Et bah on va continuer de chercher. Oh mince la caméra est désactivée. Oh quel dommage. Quelle belle voiture. Comme par hasard. On va une fois pas pouvoir emprunter. Ils n'ont pas de service de sécurité eux. Ils n'ont pas de robot de sécurité quoi. Ah bah putain. Mais qu'est-ce que tu fous là ? C'est vraiment ta baraque ? Et ta putain de piscine ? Alors ça tu vas me payer. Denis. Henri. Il y a un peu que je vais te payer. V. Tu tombes bien. On a un problème. Tu me diras pourquoi tu m'as laissé tomber dans la rue. T'es censé être ça ? La surprise d'Henri ? Ouais j'ai loupé un ou deux épisodes on dirait. Si seulement ça avait marché. Apparemment il lui en veut pour quelque chose. C'est pour ça qu'il a rempli sa piscine de ciment ? Sors de chez moi ! Henri a toujours eu tendance à s'emporter. Quoi déjà ? Tu me fais pas visiter ? Qu'est-ce qu'il s'est passé entre eux ? D'après ce que j'ai compris, un jour, sans rien dire, Dany a disparu. Et ensuite, elle s'est cachée d'Henri. Ça devait pas être très dur vu son état. Il était soit complètement défoncé, soit en désintox. Au courant de quoi ? Que j'ai perdu des années de ma vie avec un déchet comme toi ? Bon et le concert alors ? J'ai pas encore eu l'occasion de demander à Dany. Mais ça a l'air mal barré. V, va leur parler. Kerry fera qu'empirer les choses. Ah, ça me regarde pas vraiment. Allez, vas-y, ça leur passera dans une minute. Ok. Kerry non plus, c'est pas vraiment pisser dessus de joie quand il m'a vu. C'était renfort, ça ? Juste au cas où t'oublierais ce que t'es venu faire ici à la base ? C'est Kerry qui m'envoie. Pour le concert. Quel concert ? Et pourquoi il vient pas me parler lui-même ? Écoute, c'est gênant. Kerry vous considère tous les deux comme ses amis. Oh, il est vraiment trop chou. Surtout quand on sait que c'est lui qui a amené cet étron fumant chez moi. On reforme Samouraï. Pour une soirée seulement. Quoi ? Alors c'est pour ça qu'il veut tous nous réunir ? C'est touchant. Mais y'a pas moyen. Il est pas question que je joue avec cette tâche. Dany ! Non. J'ai dit non. C'est lui ou moi. Alors à vous de choisir. Dany fait sa tête de mule. On est foutu. Est-ce que tout va bien ? Trop pas mec ! Dany veut pas de moi au concert. Et on s'était déjà arrangé et tout. Attends. Tu veux dire que Kerry te paye ? Alors c'est ça ? C'est génial putain. Dans ce cas, débarrasse-moi de lui et foutez le corps de ma pelouse. M'oblige pas à choisir. Hmm. Lui ? Une bonne raison ? La décision te revient je pense. Putain ça me rend fou. Dany prend son pied à imposer ses conditions. Et à côté de ça, Henry a les fils qui se touchent. On peut pas lui faire confiance. Merci. Ça m'aide vachement. Je suis grave dans la merde. Il va falloir se passer d'un des deux loustics. Euh... C'est pas un problème. Pour un concert, on trouvera bien... Un remplaçant. Mais bon, ce sera pas pareil. Ça sera plus jamais pareil, Kerry. Non mais genre je peux pas... Je suis obligé de choisir l'un ou l'autre quoi. Alors on fait quoi maintenant ? Je peux pas fouiller la maison ou quoi pour savoir, pour avoir des preuves ou quoi. Alors on fait quoi ? Obligé ouais. Y'a un truc qui te tracasse V. T'es qui toi ? Henry ? On va jouer avec Dany parce que lui je l'aime pas déjà. En fait on en a un qui est full camé. Et y'en a une qui impose ses conditions quoi. Mais bon. Allez on va jouer avec Dany. Elle est juste là. Bon. Et pour Nancy alors ? On l'a contacté. Elle va tout organiser et elle nous tiendra au courant. On se voit au concert. Fais chier. Faut que je trouve quelqu'un pour nettoyer ça maintenant. Oh. Ça je prends. Merci pour la date. Même si elle est dégueulasse. Elle est iconique. Qui appelle ? Ok. Tend une journée l'appel de Nancy. Tu m'excuseras mais je fais un petit tour sur ta terrasse hein. Je me balade. Ok. Du coup. On attend. 24 heures. Bim. Quand même un tout petit peu plus pour qu'il fasse un peu jour. Nancy. Salut. Je me suis organisé le concert aux petits oignons. Ce soir. Au Red Dirt. T'as parlé à Keri ? Il a pas changé d'avis ? C'est bon ? Non non. Pas du tout. En fait. Il est même super excité. Je l'ai pas vu comme ça depuis l'époque de Silver End. Et Henry alors ? Il vient toujours pas ? Je l'ai même pas essayé. J'ai pas de temps à perdre mes souvenirs. Ce que petit problème hein. On a rien vu. Bon. En soit ce soir. Et t'inquiète pas pour ta gratte. Je me suis occupé du matos. Aïe. On aime beaucoup la Porsche mais c'est vrai qu'elle dérape beaucoup. C'est pas une très bonne tenue de route quoi. On est où là toi ? Parfait. Du coup. Là maintenant que tout est fait. Et bon il nous manque quand même un membre. Mais je pense que Kerry va nous trouver un membre remplaçant pour remplacer l'autre là. Le Kame. Et... Donc voilà. Il va nous trouver un remplaçant. Et du coup bah ce soir concert... Dernier concert... D'anthologie... De Samurai. Et ça ça va être incroyable. Et je pense que ça va marquer la fin... La fin des missions rédemption de Johnny quoi. Enfin ça serait logique que ça marque la fin à ce moment là. Et Johnny il est excité par ce concert ? Il faut essayer que c'était que d'habitude. Ça doit être important pour lui. Si ça ne l'était pas j'aurais... Pas à prendre cette tête de pseudo... En d'autres... En d'autres... En d'autres isines. Non moi je suis surexcité. Je vais tout savoir. Ça va être l'éclate. Faudra juste passer... Penser à pas trop se bourrer la gueule avant les vieilles habitudes dans la vie dure. Ah ah. Ah ah. Pardon. Donc on va faire attention à pas trop se bourrer la gueule. Après techniquement si je laisse le contrôle à Johnny bah... Je pense qu'il y a 99,9% de chance que Johnny se bourre la gueule. Avant le concert hein. Donc euh... D'être un... Un peu dé... Ouh sympa. D'être un peu délisional ouais. D'être délisional ouais. De... De penser qu'on va pas se bourrer la gueule. C'est pas ta... ta merde. Il y a tellement de tension à tourner ici. Ah ok. Ouais on est à 300 mètres. Je crois que c'est la première fois que je viens dans ce quartier là. Ok. Du coup on va attendre à nouveau. Attendre. Treize, quatorze heures ça va faire vingt et une heure. Parfait. ... Salut V. V. J'ai quelque chose pour toi. Oh yeah. Je sais pas si tu le sais. Mais... Vous êtes à Silver End il y a longtemps. Elle est incroyable. Elle est incroyable. Merde alors. Nancy sait y faire. On devrait lui murmuré Mikoshi à l'oreille et on serait tout bon. Merci d'avoir organisé ce concert C'est rien Keri sera même pas capable de se torcher sans mon aide Silverane devait être pareil Pire Au moins Keri faisait ce que je lui disais Et me foutait la paix Et si tu me disais ce qui s'est passé avec Henry C'est de l'histoire ancienne Il se mettait systématiquement dans la merde Et je devais l'en sortir T'as fini par en avoir marre de te salir les mains ? Tout le contraire J'avais réussi à lui dégoûter un concert avec un bon groupe Henry avait arrêté la drogue Il s'était ressaisi Tout allait super bien Et c'est là qu'il m'a dégagé de sa vie Il s'est passé quoi après ? Ça t'excite ce genre d'histoire ? Il m'a larguée Il a fait la teuf avec ses nouveaux potes pendant un mois Après quoi ils l'ont viré du groupe Parce qu'il recommençait à tourner mal Je l'ai croisé dans la rue Un vrai déchet Ce pommard a même fait semblant de s'évanouir Car que je craque Ça fait quoi ? Je l'ai laissé là Et j'ai tout fait pour être sûr qu'il me retrouve jamais Donc j'ai fait le bon choix quoi Comment tu te sens avant le concert ? Bon après c'est qu'une version de l'histoire Je n'aurais jamais cru dire ça un jour Mais il me manque ce con Regardez le A se pavaner comme ça là Où est Kerry ? Tu devrais pas tarder Il m'a dit que tu jouais super bien Ça a intérêt à être vrai Parce qu'il n'y aura pas de répétition générale Ouais C'est vrai qu'on affiche complet là Franchement J'ai aucune idée de qui sont ces gens Des pommards Kerry voulait pas que ça s'ébruite Ouais Bah c'est ce qu'on verra Tu crois que les médias sont au courant ? Je sais pas pourquoi mais je crois qu'il va venir avec Enry C'est un rap Je le connais Je l'ai déjà vu jouer Et ? Il est bon ou ? Ça va C'est toi l'inconnu dans cette équation C'est l'heure de les cacher Sois discret Et si je me remets à cracher du sang Fais pas une scène C'est une grosse soirée pour Kerry J'ai comme l'impression que Nancy pense que je... T'es prêt à mettre le feu Eclate toi bien Allez c'est parti Oh yeah C'est lui du coup ? Oh la la il est stock de ouf Il est stock de ouf mais il a l'air tellement sympa genre hein T'as aussi ? J'ai tous leurs albums J'aurais jamais cru que... Relax Tchoum C'est une béquille comme toi Si tu veux parler à une vraie star c'est à moi qu'il faut parler Et arrête de trembler Je crois que je tremble autant que lui Peut-être même plus C'est la foule qui te stresse ou c'est moi ? Je t'emmerde Oh merde Toi aussi tu m'as manqué Allez c'est parti Bon allez c'est parti Oh la la concert C'est parti C'est parti Je sais moi Oh mais j'ai j'ai vu ouf ça ? Paid to be born Paid to die Social Savage, the new machine Get the hand of your brain machine Social Savage, the new machine Kill it all And life's a dream Social Savage, the new machine Get the hand of your brain machine Social Savage, the new machine Kill it all And life's a dream And life's a dream Hop down Hop down Hop down Your dignity Shut down Shut down Shut down And life's a dream Shut down Shut down Shut down Shut the stand Shut down Shut down La meuf au premier rang elle avait tellement l'air blasé genre elle était là mais elle Elle était pas là quoi Incroyable C'était pile ce qu'il me fallait dans ce cas tiens prends-la ça te fera un souvenir T'es sûr je jouerais pas sans toi Ce serait pas la même chose je vois ce que t'essaies de faire mais moi je vais continuer à jouer Tu veux entendre à nous ? Johnny ! Il est parti hein ? Oui Oui mais il t'entend toujours Merci Je suis pas d'humeur à faire tourner les tables et à invoquer les esprits là tout de suite Oh yeah ! Oh yeah ! Comment c'était le concert ? Mega premiums Samouraï a trouvé son nouveau son Je suis dégoûté d'avoir loupé ça Tu peux toujours venir à mes concerts ? Pourquoi pas ? Il fallait pas vraiment C'est le flingue avec lequel j'ai failli tuer Johnny quand il s'est infiltré chez moi En gros euh T'as failli me tuer quoi Ouais Et avant ça Bon laisse tomber Cool J'ai l'impression de m'être endormi Et de me réveiller 50 ans plus tard Allez au boulot Prends soin de toi AV On reste en contact Incroyable Alors c'était pas si terrible hein Dommage que Kairis soit barré Il devait avoir un truc super urgent à faire Il devait être en train d'écrire un nouveau morceau là Et c'est pas ce que tu voulais Qu'il aille mieux Mieux ouais Mais pas à ce point là Johnny me quitte plus jamais Je peux pas vivre sans toi Ça me déplairait pas si c'était un peu le cas C'est bon plus de dernière volonté Non Maintenant on fait ce que tu veux Je dois parler à Anako Vite Ok C'est toi qui choisis Bon on y va Incroyable Incroyable Du coup on a fini On a fait le concert Les samouraïs Incroyable C'était incroyable Je kiffe de ouf Archangel Révolver cinétique Révolver cinétique Infiler des dégâts électriques Et euh Et euh Une chance de détourdir les ennemis Et réduit continuellement le recul Une arme diabolique D'allure angélique Voir tester ça sous peu quoi Y'a pas les deux meufs ? Ah si elles sont là Qu'est-ce que j'ai fait ? J'avais jamais entendu un son pareil Et c'est pas près de surprenant Dites C'est pas là que Samouraï a donné son premier concert ? Ah quelle soirée On en parle encore Ils ont joué si fort qu'il a fallu remplacer toutes les fenêtres Et depuis On a plus le droit de servir les clients à poil On a un menu spécial pour les fans de Samouraï Travers de port façon Silverhand C'est cher mais Vous le rencontrez pas Alors ? Je m'en suis bien sorti ? Hmm Beaucoup trop même Je me demande où Kerry t'avait caché pendant tout ce temps Ah Elle est là Non, non, j'ai trop bourriné Mais non, c'était super la base La base s'est désaccordée après Tchipennine T'inquiète, on n'entend jamais la base de toute façon Ah la merde, c'est pas cool ça Ah la connaisse On va assurer C'est la première fois qu'on me dit ça après Roussein Merci Je suis voulu dire qu'il allait se mettre une balle avec ses flingues avant qu'il devait se mettre à jouer chez lui Je pense Ouais C'est Ça fait sens quoi Et du coup il nous l'a donné pour nous dire que maintenant il a tout bien quoi Bon j'ai vu qu'on lui a entre guillemets sauvé la vie avec Johnny quoi Oh C'est cool toi C'est cool toi Merci pour la caisse Bon On s'est bien amusé On a fait toute la rédemption de Johnny C'était cool On a fait toutes ses requêtes Maintenant Des choses sérieuses On va entamer la fin de l'histoire Bien sûr c'était dans l'autre sens sinon c'est pas drôle Je kiffe bien cette voiture, elle se conduit très bien J'ai bouillé le virage, la camdab Alors je pensais que j'avais eu de l'XP mais non j'ai pas eu de jovel up Pas encore en tout cas Mais bon Très très intéressant l'histoire de Johnny franchement j'ai vraiment kiffé de ouf hein Toutes ces files de rédemption et de requêtes moi c'était incroyable Pour l'instant je crois que ça fait partie des trucs que je préfère Depuis le début du cyberpunk en vrai Mais il reste pas devant bordel de merde Tu te décales et tu te décales en instant devant ouais Ok Du coup direction voire Anako-sama Il semble être armé Il semble être armé Point de non retour Ah bah voilà tiens Point de non retour Vous avez atteint un point de non retour Une fois dans le restaurant Vous n'aurez plus accès aux missions secondaires et votre activité inachevée Comme les Contra Jusqu'à ce que vous ayez Terminé toutes vos missions principales Si vous avez encore des affaires à régler Faites le avant de rencontrer Anako Hop là La petite sauvegarde Et on est Tipper Merci mon bro On arrive dans la dernière ligne droite Et ça c'est cool ça Putain je le sens pas Ça aurait été une aventure jusqu'au bout là Cette konasaka C'est un gros tas d'emmerdes Je sais Je serais prudent Ouais on peut pas dire que ce soit vraiment ton point fort Ecoute si ça sent mauvais on s'arrache Très bien Merde C'est trop dorant Avant d'aborder les détails Je crois que je vous dois des explications Je dois vous dire Ce qui m'a fait changer d'avis Et pourquoi je souhaite vous aider Vous étiez sûr de rien Si vous pouviez me faire confiance Si Yorinobu avait tué votre père Et maintenant ? Je savais tout Depuis le début Euh... comment ça ? Tous les membres du conseil étaient au courant Personne Même ceux qui ne s'intéressaient pas au problème N'a cru à l'empoisonnement Ça ne tenait pas On devait parler des détails de l'opération Eh bien parlons Vous avez apporté le tueur d'âmes Comme convenu Le doigt sur la gâchette Dis pas un mot Je vous trouve nerveuse Vous avez peur de quelque chose ? Je... Je ne sais pas C'est la troisième fois Que je vois passer cette navi Vous croyez qu'on vous a suivi ? Ne nous laissons pas distraire Avez-vous apporté le tueur d'âmes ? Vous pensiez m'avoir si facilement ? Pour info J'ai l'intention de ressortir d'ici en vie Si j'avais eu de mauvaises intentions J'aurais choisi un endroit bien plus discret Nous sommes ici parce que je sais comment vous sauvez la vie Je peux vous conduire à Mikoshi Comment ça ? Mikoshi n'existe pas dans l'espace réel Mais c'est point d'accès, si Et il y en a un tout près Où ça ? Ici, à Night City Sur la tour Arasaka Il faut qu'on parte Maintenant Tu veux partir ? Qu'est-ce qui te fait croire ça ? Arrête de la ramener, je veux savoir ce qu'elle a à dire Ohlala, ça va être un désastre Asseyez-vous Le temps presse Et euh... vous m'aiderez en échange de... Mon frère Tu sens cette odeur ? Ça pue la merde Alors fais gaffe à pas marcher dedans Il doit être prêt à assumer la responsabilité de ses actes Dites-le, ça simplifiera les choses Je veux qu'ils soient punis Ça reste vague Vous voulez qu'ils meurent Je veux Karasaka Corporation Sache la vérité Vous comptez vous y prendre comment ? Yorinobu Hanako-sama Soro-soro, goji tak ni o modori itadakite Suguni Sumua Yorinobu va bientôt demander une réunion du comité Des représentants de toutes les factions seront présents Ce sera le moment parfait pour leur apprendre les circonstances exactes du décès de mon père Je vous ferai entrer à cette réunion Et vous témoignerez Contre mon frère Ça pue la merde Témoignez ? Écoutez, je peux être franc ? Aidez-moi à me débarrasser de Yorinobu Je vous aiderai à vous débarrasser du Construct Vous voulez que j'accuse Yorinobu ? Là, comme ça ? Devant les gros bonnets d'Arasaka ? Je suis peut être dingue mais ça... Alors ? C'est un putain de suicide Je dois... Je le sais C'est pour ça que nous prendrons toutes les précautions nécessaires Euh... C'est à dire ? Vous verrez C'est vague Très vague Ça me plaît pas du tout En gros, vous voulez vous servir de moi ? Non Je vous offre simplement Une opportunité Vous êtes pas la première Mais si j'étais la dernière Refuser serait un gros risque pour vous Allez, on se barre d'ici Fissa V Vous vous sentez bien ? Hein ? Vous saignez ? Merde On dirait Il est beau le sang Vous n'avez plus beaucoup de temps Ne traînez pas trop Pour vous décider Vous en faites pas Pour ça ? Euh... Zéro confiance là Dépêche C'est... De toute façon, tu vois le frère La soeur est quasiment sûre qu'elle ait Au moins un pourcentage Pareil quoi Faut pas l'imaginer Ne pas faire un coup de pute quoi C'est des corpos quoi C'est... voilà C'est... C'est... C'est fou Merde... C'est peut-être plus qu'une question d'heure Et toi tu tiens même plus sur tes jambes Alors que moi je suis d'attaque Ton corps m'obéit Tu vois où je veux en venir ? Bien sûr que je vois Tu veux que je te file les clés ? Je veux te sauver la peau Prends de la pseudo endotrizide Pousse toi et laisse moi le volant Je nous ferais entrer dans Mikoshi Je peux savoir comment ? Sans l'aide de cette connasse de riche Ça c'est sûr Sans Z on a aucune chance Oui je sais C'est pour ça que j'emmènerai Rogue Elle est pas encore complètement rouillée Du coup je comprends ce que tu m'as dit tout à l'heure Et puis... Elle me doit bien ça Y'a 50 ans peut être qu'elle aurait risqué son cul pour toi Mais aujourd'hui Je crois pas Je vais la convaincre Après tout on s'y connait un peu pour les opérations de ce genre On va se frayer un chemin dans la tour Arasaka Comme à l'époque Et après On trouvera un moyen d'atteindre Mikoshi C'est notre seule chance J'ai pas besoin de toi Je peux demander à Rogue moi-même Elle prendra pas un risque aussi grand avec un mère qu'encore en âge de têter sa mère Avec moi ce serait comme au bout du temps Il reste toujours l'offre d'Anako Euh pardon, qui ça ? Arrête tes conneries Elle a du pouvoir Elle pourrait nous aider Nous aider, hein ? Ok Je comprends ton point de vue Tu crois qu'en coopérant avec cette salope de corpo ça facilitera les choses ? Bah laisse moi te dire un bon truc Je bosserai pas pour ces pourritures Jamais Je vais m'occuper de ça avec Rogue Comme au bon vieux temps J'ai besoin de temps J'ai besoin de temps T'as toujours pas compris ? Du temps C'est ça qui nous manque Je t'arrête connard Qu'est-ce que tu crois ? C'est mon corps C'est moi qui décide Non, pas cette fois Johnny ! Putain, regarde toi Tu tiens même pas Génial, tu vas encore me lâcher Hum Ah Victor Le Borough Vic ? Je sais que tu souffres Tu délirais à ton arrivée Alors je t'ai injecté une dose de bêta à l'opéridol Mais ton hypersensibilité à la lumière est encourageante Ça veut dire que tes nerfs optiques sont intacts Ma tête ! J'ai presque fini de stabiliser la biopuce J'ai l'impression... Qu'on plante des couteaux dans le crâne, c'est ça ? Comment je suis arrivé là ? Tu t'es traîné jusqu'ici dans un sale état Misty a eu la trouille de sa vie J'avais un patient, mais tu l'as poussé de la table Et t'as dit qu'il fallait que je m'occupe de toi tout de suite Dis-lui que c'était ton ange gardien Je... J'étais pas tout à fait moi-même Je sais... Et c'est un peu inquiétant Annonce la couleur, vite Sois honnête T'es arrivé à une étape critique Et c'est de t'asseoir... doucement Je vais essayer... Je crois que je récupère des sensations Doucement... Nouvelle victoire... pour les livres d'histoire C'est un peu trop silencieux à mon goût C'est un truc à dire, Rick Vas-y, dis-le Combien de temps est-ce que ça va continuer ? À toi de me le dire Vu ta tête, je dirai pas longtemps À ta prochaine crise, tu pourras pas te traîner jusqu'ici Tu feras un trait plat dans un caniveau C'est ta dernière chance de prendre les choses en main Tu comprends ? Oui, je sais Je devrais commencer par où Putain, c'est reparti Il faut te l'écrire C'est entre tes mains Pas entre les miennes Ni celle de cette... chose dans ta tête Bon... Tu vois cette table-là ? Ouais... Qu'est-ce qu'il y a là ? Tu trouveras la dernière dose de pseudo-endotrizine Cadeau de Misty Tu veux céder aux voix dans ta tête ? Vas-y Tu la prends Tu t'endors Et tu disparais Ou alors Tu trouves une autre solution Tu décides de la fin de l'histoire Tu trouveras aussi un petit cadeau de ma part Des inhibiteurs Si t'arrives à fercer quelques pas jusqu'à la table Le reste dépendra plus que de toi Tu l'as entendu ? On a une dernière chance Alors je prends le volant L'endotrizine Rogue La tour Arasaka C'est le seul moyen d'y arriver Ça suffit Johnny Je dois y réfléchir T'as besoin de cogiter ? Très bien Mais pas dans ce sous-sol Merde V Tu parles tout haut Euh... tout haut ? Quoi ? Il faut que t'arranges ça Attendez J'avais même pas vu que j'avais changé de chaussure En fait c'est eux qui m'ont imposé des chaussures de merde Et un pantalon de merde Par contre on a un t-shirt samouraï Débardeur de Johnny Ça c'est stylé ça Du coup il est beaucoup mieux que tout ce que j'avais déjà Et ça c'est cool Oh ouais le chapeau il va plus Voilà Ok Hop je me mets une balle dans la tête à la fin du jeu Et salut Ha 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 J'ai entendu Des pensées Ça aurait pas dû arriver Désolé T'excuses pas Je sais ce qu'il se passe Et je sais que ce sera pas facile Ni pour toi ni pour lui Si tu veux pas te décider ici Je connais un meilleur endroit D'accord je te suis Il y a quoi de spécial cet endroit J'y ai emmené Jackie une fois C'est pas loin Jackie ? Qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans ? Tu verras Viens Moi j'ai récupéré de nouveau Par rapport à celui-ci On s'en va encore par rapport à Jackie J'en ai de bon Elle est très 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 gentille Ouais Dernier étage Dernier étage Il avait le même air rebattu Qui ça ? Jack ? Ça y est Jika Je suis foutue Ça ressemble pas au Jackie que j'ai connu C'était il y a longtemps Sa mère venait d'apprendre qu'il avait rejoint les Valentinos Crois-moi Avec Seigneur Awel sur une épaule Et les Chumba de son gang sur l'autre Impossible de faire le bon choix La vie a pas été rose pour mon Jackie Mais Il a eu le courage de parier sur lui-même Après que je l'ai amené ici Oh Oh je suis sympa Je viens ici quand j'ai besoin de m'échapper D'être seule avec mes pensées Ah bah c'est pas con ça Tu sais tu devrais t'asseoir Et réfléchir un peu toi aussi Merci Misty T'avais raison C'est l'endroit parfait Alors Alors Qu'est-ce que Jack a pris comme décision ici Oh Tu sais Je vais devenir une légende dans cette ville Allez Je te laisse à tes pensées On a peu eu le doublage de Johnny Dommage Oh mais en fait le texte il est bugué Incroyable Tu m'as foutu une sacrée trouille tu sais ça J'ai bien cru que t'allais y passer Non J'suis toujours là Pour l'instant Tu sais Tu devrais peut-être rappeler les gens à qui tu veux dire adieu Alors tu t'attends au pire C'est ça Non Mais Quoi que tu décides Ce sera très risqué Alors si ça tourne pas comme on veut Il faut que tu le fasses putain Si y'a des gens à qui tu veux parler C'est le moment Les cachets attendront C'est drôle quand même La petite pub qui passe derrière quand même Ok c'est toi qui vois C'est qui nous fout dans la merde mais y'a la petite pub derrière Jusqu'ici hein Tu te rends compte Tout a commencé dans une putain de décharge Ouais Ensuite t'essayes de me tuer C'est bien ce que je dis J'essaye de te sauver la peau maintenant Alors tu peux me laisser faire Ou bien j'accepte l'offre de la coupe Qui perdra tout V Bon sang y'a pas que ta vie qui est en jeu là En vrai Techniquement Si je reste RP avec mon personnage Je suis corpo Je pourrais faire confiance à Asaka tu vois Même si j'aime bien Johnny tu vois Mais c'est pour rester vraiment corpo dans l'âme quoi Déjà en plus je me suis incliné devant Anakosama et tout Ce serait hyper 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 RP en fait Donc voilà C'est grave intéressant Et toi t'avais leur choix Vu que t'as pas fini ta romance t'as déjà un choix en moi Ah nice Bah déjà je vais faire C'est risqué de faire confiance à Asaka mais ça vaut le coup Moi je vais faire confiance à Asaka pour rester roleplay avec mon personnage De toute façon Comme je vous ai dit Sur le stream Enfin tout à l'heure Je vous l'ai dit ou ce sera dans les épisodes précédents pour ceux qui regardent sur Youtube De toute façon vu que je vais refaire Je vais refaire le jeu avec plusieurs choix Peut être que j'enregistrerai les fins de mon coté Peut être sans commentaires ou quoi Et je vous les mettrai en non répertérieux Ca c'est ça si j'y pense déjà Donc je vous garantis pas à 100% que ce sera le cas Mais voilà Si j'y pense Bah je vous ferai Je vous ferai les différentes fins Avec les différents choix Que j'aurai fait En VOD Ce sera en non répertorié Ce sera en lien sur les dernières vidéos Donc sur le prochain épisode peut-être Ou sur le suivant Enfin le tout dernier épisode du let's play Il y aura en lien dans la description Les VOD des différents choix que je fais Si jamais j'ai pris le temps de les upload Et si je les ai record déjà Au moins Donc voilà Donc euh Restez connectés comme on dit Et vous verrez Mais là pour l'instant J'ai envie de partir sur Arasaka Dans ce choix là Donc on va partir sur Arasaka Je crois que ça vaut le coup de courir le risque avec Arasaka Tu joues à quoi putain ? Ah mais comment tu peux être aussi têtu ? Tu dois t'éteindre sur moi T'en est absolument sûr ? Il y aura pas de retour possible Certain Désolé mon bro Johnny Je t'aime bien mais Et j'ai resté repé quoi Je pense que tu vas regretter cette décision Et quand tu t'en rendras compte Je serai pas là pour t'aider Ça pourrait être ma dernière aventure Là il le dit là J'fouais le choisir Je l'ai vu ouais La fin où se met une balle ouais Oh je le ferai une fois hein Juste être là Pour savoir ce qu'il se passe De toute façon je ferai les différentes fins donc là Mon bro Johnny Ca fait mal De se séparer de Johnny comme ça Ca me fait mal Après tout ce qu'on a vécu quoi Ha Vous avez pris votre temps Yorinobu On a profité pour passer à l'action C'est à dire ? Mon frère a fait de moi Son invité dans sa résidence de Northbrook Vous êtes enfermé ? Oui Ces hommes me surveillent pour ma Sécurité Bien sûr bien sûr Du coup toi t'avais fait quoi comme choix Pour ton premier let's play on heal ? Ah ouais ? Je vais vous tirer de là Je peux être très persuasif Je vous remercie Où êtes-vous ? Chez Victor Mon char-cudoc Derrière une petite boutique Qui s'appelle Misty's Esoterica J'envoie quelqu'un vous chercher Il vous conduira à la résidence Ensuite Nous rendrons visite à mon frère ensemble A la tour Alasaka Allez on revient là Let's go En fait vu que j'ai romance Paname Si tu finis ta romance Tu peux l'appeler pour demander l'aide des nomades C'est cool ça Donc du coup t'as pris ça Du coup t'as Johnny qui disparaît toi ? Ou Ouais c'est moi Ok et du coup ? J'attends mon chauffeur Entre On va l'attendre ensemble Ok Je vais me mettre sur le siège J'allais même faire une thérapie aussi Ah tu le revois qu'à Ok Est-ce que tu dois attendre ? Je voulais pas laisser Johnny finir pour moi Tu veux savoir ton avenir ? Je voulais pas Ah ça tu vois Ok 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 Oui Ok pourquoi pas Certaines personnes pensent que l'incertitude est un mal qui doit être combattu grâce à la divination Pour d'autres c'est le changement qui est néfaste Mais il se trompe aussi Chaque jour A chaque minute On devient quelqu'un d'autre C'est pas du changement qu'il faut avoir peur Mais de la personne qu'on devient Le plus important C'est de savoir où on va J'ai créé une disposition spécialement pour toi et Johnny Ton avenir est le sien Et inversement Ok je suis prêt Ok je suis prêt On va commencer par toi V Il ne faut pas avoir peur du changement Quelle surprise On va avoir peur de ce qu'on devient On va creuser un peu pour savoir ce qu'il signifie Le fou symbolise le début d'un voyage L'annonce de quelque chose de nouveau C'est l'enfant intérieur Curieux du monde Mais également naïf et intrépide On dirait toi quand je t'ai rencontré Le battleur Une personne talentueuse et charismatique Un chef On dirait Johnny La carte est retournée Ça peut indiquer une tendance à l'addiction Un esprit instable Pas de doute c'est Johnny C'est pas moi qui suis philosophique et qui a dit ça C'est pas moi Les dernières cartes concernent votre avenir Je fais que répéter ce qu'elle a dit Le diable Oh T'as pas un autre jeu qui traîne ? Un truc plus gay ? Ne plaisante pas V Un diable retourné symbolise l'envoûtement La perte de contrôle L'agressivité Le mal Une lutte de pouvoir Quelques soient tes plans Vois ça comme un avertissement Bon Et pour Johnny ? La lune Ah Ça doit pas être trop mauvais signe non ? Je sais pas V La lune est un mystère L'autre se disait Si tu es triste tu vis dans le passé Si tu es anxieux tu vis dans le futur Si tu es dans le futur Si tu es dans paix tu vis dans le présent C'est intéressant ça J'aime beaucoup Exactement Mais V Ils ont tué Jackie Et toi Tu travailles pour eux maintenant ? Misty écoute Toute cette merde A commencé parce que j'ai décidé d'entuber la corpo pour qui je bossais Si j'arrive à tout arranger Il y a peut-être Une petite chance Peut-être Que les choses reviennent à la normale Je comprends C'est vrai que les cartes Sont toujours ouvertes à l'interprétation Salut Misty Bienvenue de t'avoir connu J'espère que je vais survivre J'suis content de te revoir Oh T'as qu'est T'as qu'est bro ? T'as qu'est bro ? Une sale tête Oh mon pote Joli petit trou à toi C'est sûr Oh il y a ce connard là J'ai fait un retour en grâce Comme vous dites Je n'ai plus à me terrer dans la grâce En me nourrissant du détruit Qu'est-ce que tu me veux toi ? Nous devons y aller Attendez une seconde Qu'est-ce que tu me veux toi ? La dernière fois que nous nous sommes vus Nous avons parlé du construct dans votre tête Qui risquait d'influencer vos prises de décision Ce même construct qui dans sa vie antérieure A fait exploser deux têtes nucléaires dans la tour Arasaka Et aujourd'hui vous et ce construct vous êtes porté volontaire pour régler les problèmes d'Arasaka Mais de quoi parlez-vous ? Vous n'êtes pas au courant Quel dommage L'engramme dans sa tête c'est Johnny Silverhand en personne Ce nom vous parle ? Le terroriste Johnny c'est mon problème pas le vôtre C'était mon choix Il a rien à voir là-dedans J'ai su te faire confiance Takemora Maintenant c'est à ton tour Oui mon bro Allez Dis-le Dis que tu me fais confiance Le bro jusqu'au bout quoi Incroyable Mais toi t'es un connard toi Qu'est-ce que tu veux que j'en ai rien à foutre de ce que tu veux toi ? Moi y'a que la vie de Takemora qui m'intéresse Bon les couilles de toi Takemora elle a dit qu'il me faisait confiance Ca me suffit Elle n'a pas appelé Anna Cosama Il se peut qu'ils aient coupé la communication à la résidence Il y a quelque chose qui cloche Conduire comme un fou n'arrangera rien vous savez Je ne suis pas votre chauffeur merde Je n'ai pas signé pour ça Eh bah nous non plus figure toi Ah tu es réveillé Je me suis pas vu partir Ne te rendors pas Nous sommes presque arrivés Yes mon bro Si je pouvais faire un pack de sang avec toi Takemora Mais c'est la villa de Une villa pour la meuf C'est la villa de la meuf qui nous a aidé pour le concert Elle est juste en face de la villa de Yorinobu Au calme Bon préparez vos armes C'est dingue Il faut qu'on ait l'air naturel Scan en cours Ne bougez pas Ne dites rien Et ça ira comme sur des roulettes Est-ce qu'il va y avoir Smasher Oh très belle voiture hein Je veux bien te la piquer si ça te dérange pas Oh celle-là encore plus belle Qu'est-ce que tu veux toi là Lui fracasser le crâne On va pas lui fracasser le crâne quand même C'est un ordre de Yorinobu Arasaka Bah pourquoi vous ouvrez Anako nous attend Soyez gentil ne compliquez pas les choses D'accord ? C'est un ordre de Yorinobu Arasaka Présentez Vous devez bien savoir qui je suis Vous oui Mais pas eux Déclinez votre identité Je suis de l'IOC Abernati a demandé un protocole 4 Je dois m'assurer que toutes nos infrastructures à Night City sont sécurisées Abernati ? La femme qui s'est suicidée il y a deux jours de ça ? Quoi ? Restez où vous êtes Oh ! Oh ! Ça vous était pas prévu ça ? Ça pouvait pas être pire Les renforceront la roiarde Ah bah salut mon pote Saloperie de merde J'espère que Il est bon le mur Le mec il se reste trop quoi Beau travail chauffeur La ferme Saleté J'adore Qu'est-ce qu'il y a ? Ils ne vont pas nous laisser approcher d'elle Nous n'allons pas leur demander la permission Alloman Ramenez nous la navi par ici Il va bientôt y avoir de l'agitation V Toi tu viens avec moi Youtube Je vais faire le connard Je suis désolé On est à une heure d'épisode Donc on va stopper là On va se retrouver pour le prochain épisode Ça va vous faire chier Je suis désolé Mais j'ai pas envie de faire un épisode de deux heures Sinon je sais qu'il y a moins de personnes qui vont le regarder Donc voilà Arrêtez de dire chier les pauvres Youtube Ne vous inquiétez pas L'épisode il sortira bientôt Deux ou trois jours max D'après avoir regardé celui-là Au pire si vous avez de la chance Vous avez tout binge-watché Donc vous avez regardé tous les épisodes d'un coup Donc voilà Ne vous inquiétez pas On se retrouve pour le prochain épisode Peut-être la fin Peut-être pas Peut-être qu'il reste un épisode Deux épisodes Vous savez moi je ne sais pas encore On verra bien Bientôt Donc voilà Merci Youtube Vous êtes beaux Et on se retrouve pour le prochain épisode Ciao ciao